Je compte jouer une partie standard, car il y a plusieurs modes de jeu. En français bien entendu c'est beaucoup mieux. Voilà, la page d'un 3 de tension qui dévoile tout du jeu. Ah, les 3 mafieux. Nous avons donc ici, je me souviens bien, Paco à gauche. Je ne sais plus comment s'appelle celui qui se trouve au milieu. Et à droite c'est Didix. Alors, tu as bien le temps pour une partie standard. Je vais taper espace pour montrer les différents modes de jeu. Oui, ici je ne mets pas l'illuminateur. Alors, ok, la musique du jeu. Et bien là, alors, oulala. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme congé moi. Il est bien ce stimulateur, il est génial. Mais d'un autre côté. Non, pas encore ça. Voilà. Et tu restes là. Ah, j'ai oublié de supprimer le bruit. Pourtant il ne semble rien qu'en fait. Le bruit du chat. Ah non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le coin ? Au milieu c'est Descartes. Bah oui, c'est vrai qu'il a un air de ressemblant. C'est croyant. Bien vu. Sur gauche c'est Paco. Oui, Paco. Oui, Paco. Oui, effectivement. Il y a déjà eu un skim sur ce jeu. Possible des six ronds. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas qu'il y a eu un skim. C'est possible. Mais non, il ne va pas falloir 30 heures pour le terminer. Il est assez facile au demeurant. Alors, donc je vais montrer les différents modes de jeu. Les deux minutes juste sont dans mon casque. Voilà. Mais non, pas 30 heures. Ça va aller, tu vas voir. Oh tiens, voilà MacGyver. Salut Mac, salut. Alors. Pac-Ti Standard. Ah, à propos. J'ai oublié de changer le nom de ma chaîne. Tweet. Comme d'habitude, je vais vite la changer. Ah, ça m'énerve d'oublier ça à chaque fois. Parce que sinon les gens vont vouloir voir The Evil Within. Si, Box One. Et ils vont se retrouver sur un jeu de Skip Poké. Ils vont rien comprendre. Voilà. Ah non. Alors, on modifie. Fr, Ascom CPC, tatata, tac. Un jeu de Skip Poké. Ils vont rien comprendre. Voilà. Par contre, je suis curieux de voir si Tension est connue. Eh oui, Tension est connue du Twitch. Ok, voilà. Tout est revenu en ordre. On est reparti. C'est bon, ce qui est on a, donc. Et connu. Le temps de couper, évidemment. Le son de Twitch. Voilà. Alors. Ça y est, cette voici du Dissum. Je vais montrer les différentes options du jeu. Mais en fait, c'est plus un jeu de réflexion que de cul. On passe beaucoup de temps à jouer. Et très peu pour voir la femme. Oui, en effet. Je confirme. Ceci dit, l'animation de la femme est sublime pour du handphone de la Scam CPC. Alors, les différentes options. Et puis la barre d'espace jusqu'à l'option choisie. Puis entrer. Alors, moi, je prends l'office confirmé. Nombre total de joueurs de la partie. Vrai joueur, non, total. Quatre. Nombre joueur réel participant. One. Nombre de cas de jeu. Donc, on peut choisir de 32 à 52. Je prends une partie standard, donc 32. Montant de la cave initiale de 100 à 500 000. Donc, 100, partie standard. Montant de la cave initiale de partie standard 1. On peut choisir 1 à 5, 10. Nombre mode de distribution des cartes, une par une. Sinon, on peut choisir 2, puis 3, 5, d'un coup. Mélanger chaque tour. Une par une. Donc, vous voyez que j'aime bien ce jeu. Parce que c'est soft. En effet, c'est soft comparé à d'autres scripts poker, en effet. Vitesse de jeu, par contre, là, je ne vais pas prendre normal. Je vais prendre rapide. En tout cas, rapide, c'est peut-être un peu trop. Pour suivre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Par contre, en normal, qu'est-ce que c'est lent. Alors, on va prendre rapide. Nombre de joueur. Tarroudu, j'ai essayé, ça ne marche pas. Trop long. Merde, je pense que j'ai mis Tarroudu avec un S. Tant pis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la règle du poker. L'ordre des cartes, ce serait peut-être bien. De le mettre. Je vous trouve ça tout de suite. Voilà. Alors. Pour ceux qui ne connaissent pas le poker, au cas où, l'ordre des cartes. Alors, ça commence par une carte haute, c'est-à-dire qu'on n'a rien, mais que la carte la plus haute gagne sur toutes les autres si jamais on n'a pas de jeu. C'est-à-dire même pas une paire. Alors, ensuite, celui qui gagne, c'est une paire. Une paire d'As, une paire de 10, une paire de rois, etc. Double paire, donc deux paires. Une paire d'As, une paire de rois. Brolant, trois cartes identiques. Trois rois, par exemple. Quinte, tout de suite. Sept, six, cinq, quatre rois. C'est une quinte, tout de suite. Une quinte, c'est, si jamais il y a une couleur, je pense. Couleur ou flush, ça c'est-à-dire toutes les cartes d'une même couleur. Donc, soit toutes les cartes de cœur ou de carreau, de trèfle ou de pique. Full, donc c'est, là, c'est un peu plus compliqué. C'est un brelan et une paire, c'est-à-dire trois cartes identiques. Trois, sept comme cet exemple. Et une paire, c'est-à-dire une paire de valets. Ça fait un full. Un carré, quatre cartes identiques. Donc, c'est comme un brelan, mais avec une carte en plus. Donc, par exemple, comme ici, quatre, quatre. Ce qui fait un carré, qu'un flush, c'est-à-dire une couleur. Toutes les cartes ici sont de couleur cœur, mais en plus, elles se suivent. Sept, six, cinq, quatre, trois. Et enfin, le plus gros, le plus beau, le quinte flush royal. Toutes les cartes de même couleur, c'est tous du cœur, mais avec la carte la plus haute, c'est-à-dire l'as. Et qui se suit ? L'as, le roi, la dame, le valet et l'élise. Bon, j'ai été un peu rapide, mais c'est histoire d'envoacer un peu dans le skim. Parce que la partie peut un peu durer. Donc, je pense que vous avez compris. Ça commence dans la carte haute. Aucune flush en passant par la paire, la double paire. Le brelan, trois cartes identiques. Qu'un tout de suite. Donc, une suite, c'est logique. Sept, six, cinq, quatre, trois. Ça se suit. Couleur ou flush. Tout d'une même couleur. Full. Donc, un brelan, une paire. Donc, trois cartes identiques. Plus une paire. Un carré. Quatre cartes identiques. Donc, du même nombre. Si on préfère. Cane flush. Couleur. Et suite en même temps. Et la cane flush royale. La couleur. Et une suite qui commence par la carte la plus haute. C'est-à-dire, le las. J'ai dit le roi, mais donc c'est l'as. Donc, voilà, voilà. Donc ici, si on suit cette logique. Je me remets en plein écran. Voilà, voilà. Je remets l'éliminateur. J'ai un tirage quinte. Alors. As, trois, dames, valets, sept. Non, j'ai pas la quinte. Il me manque juste 10. Ah oui, ta grod avec un S. Tant pis, c'est pas grave. Alors, elle a mis 4 directement. Si je pousse l'espace, normalement, je me couche. Voilà. Vous allez laisser jouer. Il faut savoir, vous voyez un peu comment ça va. Alors, mon cœur. Ça a été ton cours du soir ? Euh, ta journée de travail, pardon. Elle a gagné. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais à côté de chaque nombre, il y a comme un rond avec un I dedans. C'est un jeton qui permet de rejouer ces 100 dollars. On va dire que ce sont des dollars. Donc, en tout, on a tous 200 dollars. On joue 100 à la fois. Alors, j'en ai réécouté. Alors, ici, quinte par As. As, roi, dame, valet, dix. Oh, en plus, je l'ai réellement. Donc, j'ai vraiment une quinte par l'As. Wow. Ah non, c'est Diddy qui aimait ça. Alors, nous avons ici notre belle élève. Qui est censée se déshabiller au fur et à mesure de mes gains à moi. C'est-à-dire que je ne vois qu'est-ce qu'elle veut bien se dévoiler selon la fortune que j'ai, les gains que j'ai. Donc, s'il y a un plein aux As, il voit plus que moi. Moi, à certains moments, le vidéo se ferme. Et l'autre, qu'elle sait voir plus, évidemment. Si on joue à plusieurs joueurs. Donc, ici, j'ai juste droit à la voir que c'est baladé. On va marquer l'animation. On n'est pas encore à l'époque des capteurs. Tout ça, c'est du dia, c'est magnifique. C'est du dia animé. Tout court. Alors, un autre coton. Alors, roi, dame, valet. Le valet. Donc, j'ai quoi ? TK4. Donc, j'ai une paire, mon ami. Tout ce que j'ai, c'est une paire, en réalité. Je boucle le jeu. Et moi, on ouvre. On met tous les paroles. Suivi. Je suis en appuyant sur Enter. De moins de suite, là, on va pouvoir redistribuer les cartes. Parce que je vais suivre, tout simplement. Parce que je n'ai qu'une paire de rois. Voilà, je garde ma paire de rois. C'est le plus logique. Alors, j'ai deux paire, roi et sept. Alors, regardez bien la mimique des personnages. Les trois personnages qui sont en face de moi. Parce qu'ils bougent au fur et à mesure que des jeux. Là, ils ont l'air tout à fait confiants dans le jeu. Alors, je vais... Voir, je vais tâter un. Plus douce, il est vraiment confiant, lui. Elle aussi. J'ai deux paire, un simple brelon de deux, peut me battre. Je vais plutôt me coucher. Voir un peu. On va voir si j'ai eu raison. Brelon de neuf, je le sentais. Donc, elle avait un jeu supérieur au mien. Alors... Niveau commentaire. J'ai croyé que c'est endormi sur sa chaise. Désolé, je me suis endormi sur mon clavier. Quoi, tu trouves ça ronflant ? Ce jeu vaut largement le coup d'être montré, au contraire. C'est vrai que le jeu de poker homme humain peut être soporifique, mais au niveau technique du jeu, c'est magnifique. Il suffit de regarder les mimiques des personnages pour s'en rendre compte. Alors, plus ils ont tous suivi... Je suis. Deux paires, As-Croix. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Surtout quand on voit que Charlie, celui du milieu, n'a changé qu'une seule carte. Mais toujours suivi, faut voir. Ah, il mise beaucoup lui, quand même. Il a gagné, mais a-t-il bluffé ? Apparemment oui, puisqu'il ne montre pas ses cartes. Une paire de dames. Oh, tu la trouves soporifique ? Moi, je la trouve super bien, la musique. Ah, non, super bien dans ce jeu. Tu la trouves soporifique, j'y croyais. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait dans tout style. Je t'ai dit que ça n'a rien de métal, c'est plutôt du côté jazz. Moi, j'aime bien. Ah, tant mieux, c'est un jour où n'a été mon cœur. Moi aussi, ça a été un peu crevant. Mais ça a été, c'est pour ça que j'ai choisi un jeu cool. Pour ce soir. Je t'ai dit que j'ai choisi un jeu cool. Il faut être agressif, même quand tu n'as rien. Oui, je sais. La meuf, il n'y a qu'à quand elle a du jeu. Ouais, pas fou. Ça dépend. Bon, essayez la chose avec une quête. Une paire de l'âme, c'est pas grand chose. Un mot bien assuré. Musique, pas de jazz, ça a un côté jazz, mon cœur, quand même, non ? C'est style piano jazz, si tu préfères. Alors, j'ai deux paires. Une paire de 10 et de 7. Ouh là, qu'est-ce que... Ah non, full ? Qu'est-ce que je raconte, moi ? Full, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Magnifique. Parole, mais non, pas parole. On va commencer, petit. Ah, pourquoi j'ai fait parole ? Merde. Ok, je fais monter. Plus 4, il y va. Je vais faire plus 1, il suit. Il faut aller faire payer un maximum. Évidemment, je ne change rien. Ils ont tout changé 3 cartes, magnifique. Plus 5, plus 2, plus 2, plus 2. Le tout, c'est défait de miser un maximum. Il suit. Gagner, évidemment. Et voilà. Il y a le ressort. Allez, vas-y, déhanche-toi. Montre-nous. Bon, vu ce que j'ai, on ne verra pas grand-chose. La même chose que le début, à mon avis. Il faut que j'attende d'avoir au moins 200, je pense. Et comme je le disais, c'est du dire. Il n'y a pas de capteur, il n'y a rien sur la dame. C'est juste du dessin, ça. Le réalisme des mouvements est impressionnant. Ouais, j'aurais pu miser plus, oui, mais le but, c'était d'essayer justement de ne pas les refroidir ou de les faire miser un maximum, donc en mettant un minimum de plus. je ne l'ai découragé pas trop. Une perc de dame. OK. Avec ça, j'ai le droit. Mais non, tu n'es pas vilaine. Qu'est-ce que tu racontes, mon cœur ? Peut-être qu'un peu jalouse et de la femme qui fait son script-ease. Un petit coucher sans le vouloir. Pas grave, j'attends mon tour. Un côté, un autre world. Ouais, pas con. C'est un MacGyver. Effectivement, la démarche de la dame un petit côté, un autre world. une autre... Sous-titrage Société Radio enact Une paire de vallets. As, roi, valet, dix, j'ai une carte d'avoir une suite. Il s'écrit. As, roi, si j'avais une dame à la place du valet, j'aurais une suite. Raté. J'ai foutu mon jeu en l'air. J'ai foutu ma paire en l'air, en espérant voir une suite. Oui, je sais que j'avais bien mis au planning. J'étais pas sûr que de skimer aujourd'hui. Et là, j'ai envie de skimer tension. Et j'ai fini suffisamment tôt pour préparer un skim. Enfin, suffisamment tôt, c'est relatif. Et du coup, j'ai lancé à la volet ce skim. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de faire un skim sur ce jeu. Mais c'est pas évident à placer, vu que c'est un jeu de poker qui peut être sporifique en skim. Et de deux, en plus de ça, un skim poker. C'est encore moins évident, du coup, à mettre mon skim. Même si ce jeu de skim poker est très gentil au niveau skim. J'ai rien. Je ne sais jamais. Je vais suivre quand même. Une plaque d'as, c'est relatif. Lui, Chagri, en plus, il a changé que deux kag. Donc, il aurait logiquement un brelon. Je vais me coucher. A moins, évidemment, qu'il a bluffé. Pourquoi on ne voit pas les kag qu'il avait ? Parce que les joueurs de l'IA choisissent s'ils montrent leurs kag ou pas. Et en général, s'ils ne montrent pas leurs kag, c'est qu'ils ont bluffé. Et pour cacher qu'ils ont bluffé, ils ne montrent pas leurs kag. Si on met deux paroles, on rejoue. Donc, on redistribue les kag. Pfff... Va-toi à mon prochain tour. Je ne le sens pas. Ma kag qu'a l'air de perdre son sang froid. Ma kag qu'a l'air de perdre son sang froid. Ma kag qu'a l'air de perdre son sang froid. Ma kag qu'a l'air de perdre son sang froid. 2 paires. 1 âme. X7. D'inquiète pas ma gamework, j'ai déjà battu l'organeateur plein de fois. N'inquiète pas ma gamework, j'ai déjà battu l'organeateur plein de fois. X7. Et voilà ! Voilà ! Le père. Je ne le sens pas, ils ont plus que ça. L'avantage c'est qu'il y en a au moins deux qui font s'appauvrir. Exactement. Ah bon là, j'ai bien fait de me coucher. Je ne me gagne pas plus évidemment, étant donné que je n'ai pas gagné plus. Même si coucher ma gueule, ne t'inquiète pas. T'as l'air encore plus dans le jeu que moi. C'est assez marrant. Chico, donc celui de rouge qui ouvre. Moi j'ai un bon moment de voir mon nez. Très bien, c'est très très bien. On va monter un peu. Plus quoi ? Voilà, je pense que je vais suivre. Il y a bien sûr de lui, par contre. Donc du côté, il a pas mal d'argent. Ok, il y en a deux qui ont changé une carte. Il y en a deux qui seraient supposés avoir au moins un bon nom. 4 plus 2, 6. Plus 10, 9, 25. On va tenter, après tout. Putain, 28. Elle a quoi, elle ? Elle fait peur. Tant pis, je suis. On ne sait jamais. C'est pas le plus gros jeu, un bon nom de Valet. Putain, plus ce qu'on croit. Mais là, il déconne là. Quelque chose me dit que... C'est perdu. Mais tout ? T'es sûr ? Gagné, 312. Yes ! On va en voir un peu plus ! Cache tes yeux, mon cœur ! Cache tes yeux ! C'est pas pour toi ! Cache tes yeux, mon cœur ! Ahuhu ! Ahu ! Cache tes yeux ! Ouais j'aurais pu monter. Mais j'avais pas trop confiance ma gueule. C'est jamais qu'un... Cabre long de l'âme. C'est un bon jeu, mais c'est un jeu moyen. voilà là c'est très intéressant cache tes yeux mon coeur voilà cache tes yeux tu veux pas voir on remarquera qu'on voit un petit bout à moins plus qu'un petit bout là ça reste sage quoi c'est érotique ça va ma gueule t'inquiète pas là j'ai déjà gagné plein de fois ce jeu si j'aurais eu un carré j'aurais de quoi c'est d'avoir mon coeur mais c'est avec ce jeu que j'ai après jouer au poker moi dans mon enfance une plaque de 10 roi dame 19 prenons 10 c'est bien bien gagné il y avait quoi lui couleurs la barbie on dit par contre il a été con on aurait pu essayer de me faire jouer plus de la même chose on va voir la même chose on va voir la même chose la voie il faut vraiment que tu apprennes au poker c'est la voie je vois pas s'il y a de la voie mon coeur c'est la nature le le chrono comme nord ça va bien pour moi ça va je suis bien parti pour pas finir à poil J'évite actuellement de flamber pour éviter de perdre de l'argent pour rien. Apparemment MacGyver aura un jeu plus agressif que moi. Double paire, dame X, c'est pas mal. Père de dame, tu gardes le roi, tu dégages le reste. Bonsoir, dame X, bon je me couche, la petite va bientôt se réveiller, il va falloir prendre des forces. Bonsoir, la joie des trois parents, c'est le revers de la médaille, les nuits coupés par les fleurs de l'enfant qui a faim. Je te comprends. Deux paires à sept. J'avais plus bougé que moi. De toute façon, une paire de dame. C'est pas mal. Salut Nio Ludi. Ça va bien ? Du coup, je vais devoir bouger mon émulateur. Voilà. Ça roule. Cinq. Cinq. Proc! Cinq. Pluscrite. Cinq. 紀, cinqu . Une reprise. Cinq. 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 Ah! Cinq. 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 Ah non, je n'ai pas encore avancé sur formation depuis. Je n'ai pas rejoué. Je n'ai pas eu le temps d'y rejouer, donc je suis toujours dans le guet-tapon. Par contre, je me suis débloqué à The Evaluizing. Récemment, j'ai même euploidé une vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on faisait un montage étant donné que mon appui Twitch a déconné suite apparemment à ce que j'ai compris au cache qui s'était accumulé sur Xbox One et qui faisait qu'à fouiller Twitch. C'est la première fois que je dois nettoyer le cache sur une console. Donc, ça a été fait. J'ai fait un stream aujourd'hui, ça a bien été, sur le chapitre 11 du coup. Et donc, j'ai mis quelques musiques en bout de fond parce que sinon, tout ce que vous entendez pendant tout le stream, pendant une heure, c'était... Pendant une heure. Alors, je ne te dis pas... Les oreilles. Donc, du coup, je me suis arrangé pour que ce soit agréable à regarder. Oh, ça commence à être intéressant. On remarquera qu'il y a une pilote rouge. Décart à un micro-pénis. Ce fut une information du jour. Décart à un micro-pénis. Alors, une paire de rois. Quatre coups. Si vous voulez, allez. Ah, il y en a. Tous les trois ont déjà joué leurs jetons, en fait. D'accord. Donc, la prochaine fois qu'ils sont à zéro, ils sont déjà battus. Mais ça va. Tranquille. Bon, on en voit. Trois, plus quatre, sept. Putain, il va lui. Putain, il va lui. La mise n'est pas à zéro. Comment ça ? Zéro. Ah oui, zéro. Je ne sais pas. D'accord. Je suis pas à zéro. Je ne sais pas. Il est pas à zéro. blanc là et j'ai gagné yes 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 on va voir plus on va voir plus allez vas-y crémousse toi ma chérie vas-y 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 fait tomber la blouse à midi jupe ne débat et tout le soutif la culotte à l'hop j'en connais une qui doit j'ai déjà vu c'est la mer que ça nuit chaud bouillon oh ouais comme alors c'est chaud bouillon c'est chaud les chaumières c'est histoire de chauffer tout le monde avant de revenir de noël pour se préparer de mettre le petit jésus dans la vache là par contre elle demande comment elle fait pour retirer parce qu'on a l'impression qu'elle met ses deux mains en croix là derrière son dos genre et je le retire c'est que normalement mon avis n'ont été censé l'impression qu'elle est comme ça en fait qu'elle a tiré mais d'avis évidemment les fonds ont assez plus bas et baby mon côté on choisit des hanches toi vas-y montre ton des hanches et magnifique oui les on 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 non non pas je n'ai pas encore commencé non pas du tout c'est d'appeler qu'ils ont passé un sacré cac d'air quand il faut que les scrimer la part excellent je crois plutôt que dame m va me bouder parce que j'aurai fait un skip poker attention voilà c'est jamais que j'aurai un volant non assis de père le père c'est pas sûr et elle va pas les croyants voyons et les mains bonnes on a l'aise Bien sûr que je suis dessiné qu'Hubert ! T'acordus, le manteau de Thor ! Ah, ça y est ! D'accord, il est parti ! On n'est plus qu'à trois ! Une paire de Witt ! Parole, parole, je suis d'accord, ce n'est jamais qu'une paire de Witt ! Il dit ce qu'il veut ! Et j'arrive, je vais me servir à boire ! Et j'arrive, je vais me servir à boire de Witt ! Je vais me servir à boire de Witt ! Sous-titrage ST' 501 ! Ah, ben voilà ! T'acordus ne tient plus ! Il va lâcher la pression aux toilettes ! Ah, non, pas du tout ! J'ai été chercher à boire ! Une petite mentale d'eau ! Je t'ai envoyé un moyen de passer, oui ! Ça, je sais, j'ai lu ! Alors, maintenant que j'ai un bond, faire un soudé ! J'ai deux Megadrives à réparer ! Alors, voyons voir ! Une pleine de sept ! Les sept bouts de cristal ! La 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 ! La plus quoi égale 4 ! On va suivre ! Et j'ai un brunant de sept ! N'est-ce pas magnifique ? Un brunant de sept ! Je nivole ce soir ! Non, mais j'ai remarqué que dans ce jeu, il est assez généreux pour le joueur ! Il donne assez facilement de bons jeux, je trouve ! C'était vite expédié, dis donc ! Ben non, je n'ai pas été aux toilettes ! Un mentaleau, c'est la bonne excuse ! Il a fait un sacré appel au jeu ! Dégage ton oeuf, Tagodius ! Qu'est-ce qu'il a mon oeuf ? Il n'est pas beau mon oeuf ! De toute façon, ça ne sert à rien ! Je n'aurai pas une suite ! Je vais dégager la merde ! Je vais dégager la merde ! Oui, c'est bon, je ne sais plus ! 4x4, ça fait 8 ! On va essayer de feromiser ! Il suit, mais il n'est pas sûr de lui ! Gagne ! Ça roule, ça roule ! Ah, mais il fait de l'effet le jeu ! T'inquiète pas, Zikoyer ! Il fait de l'effet ! Oh, j'ai directement un bon lancet ! Mon père, lui, était plutôt pour le jeu de poker Samantha Fox ! Il n'a jamais vu ici, et moi non plus d'ailleurs ! Elle a déshabillé complètement ! La misez pas, c'est le pot ! Ah oui, c'est vrai ! Il ne faut pas dépasser le pot ! Il y a encore du bruit du chat, on dirait ! C'est pas normal ! Je n'ai pourtant plus de chat ici ! Donc, ça ne peut être que dans OBS ! Ah oui, il y a une notification active ! Voilà, on peut continuer le jeu tranquille ! De toute façon, c'est presque bon ! 1 plus 3 égale 4 ! 1 moins 7 ! On va essayer d'effet viser un maximum ! Suivi ! Suivi ! Suivi ! Suivi ! Suivi ! Une petite bise pour voir... Suivi ! Suivi ! Il ne fait qu'une carrière ! Il n'a pas changé que deux carres, donc il n'a peut-être un brelan plus fort que le mien ! Ah ah... Je ne sais plus comment il s'appelle celui du milieu, regardez comme il s'appelle ! Je vais le faire en début de cette vidéo, je vais construire l'un de l'autre ou de l'autre. Je vais le faire en début de cette vidéo. Mais sur cette pièce, je ne l'ai pas gagné ! D'au moins, elle est menée celui-là au pire ! Celui-là, moi, je perds ! Ok, elle a gagné mais c'est pas grave ! Eh ouais, moins d'en 10 ! Donc c'est... ...ça va être un duel homme-femme ! ... C'était vite expidié. Tu m'étonnes que je piquais les bouquins de la boutique de mes parents. Sauf si PC n'était pas assez réaliste. Elle bluffe la galace. Elle n'a pas vraiment bluffé. Elle avait un jeu de plus gros que moi. C'est un brelon de 10, c'est un brelon de 7. Chez moi, comme tu le sais, j'ai trois chats, un est stupide et un bêtement intelligent. Il adore s'asseoir sur le clavier, donc des fois, il y a des centaines de lettres aux pifs qui sont envoyées à des gens sur Skype. C'est malin. Une paire de 8. De toute façon, je vais l'avoir. Une paire de 8, c'est pas suffisant. Je suis juste pour voir au cas où. Elle a gagné bien sûr. Je m'y attendais. Salut les pouleux... Comment a-t-il la rencontre? Une paire de 7. C'est une claque de neuf ! Ouh ! Pardon ! Une claque de neuf ! Ouaii ! Où le jeu m'en veut ! Et miser au minimum une paille de 10 mixtes ! Pour moi, si jamais elle joue, je saurais ! Et bien, il faut que c'est dans l'outil de la carte ! Je ne peux pas ! Il serait déjà pris plus haut alors ! Voilà ! Si elle joue, c'est qu'elle a plus qu'une paille de... Ok ! Deux pailles ! Neuf ! Oui ! Huit et dix, neuf ! Neuf merde ! C'est bon ! Il aime ! Ouais ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! J'ai toujours mon brelant dix ! Qu'est ce qu'elle fait si je mets 5 et 5, plus quoi ? 8 ! un bon pas de risque j'ai gagné ok un autre tour donc une fois il ya mon père qui s'est inquiété comme un dingue c'était assez bon oui j'imagine il ya du croix que tu étais bourré quelque chose d'un genre la seule fois où le chat c'est-à-dire noirette est passée sur mousseau des claviers c'était sûr ce crois sur les épaissés ou sur l'amiga je ne sais plus c'est bêtement parce que j'avais un humidificateur dans ma chambre parce qu'il faisait fort sec on s'échauffait au chauffage électrique dans les chambres et un noirette en montant sur l'armoire a fait tomber l'humidificateur qui évidemment était rempli d'eau l'eau à mouiller noirette comme les chats n'aiment pas l'eau elle s'est affolée parce qu'elle ne s'attendait vraiment pas à la foncer dans une balle dans toutes les tâches et dans l'étage se trouvait la fameuse chambre de mes parents où se trouvait l'humidificateur et elle est passée sur le cabine à vitesse vv' à l'époque catherine elle n'existait pas donc je garde mon roi roi as roi dame neuf si j'ai qui le sait si j'ai à 10 non j'y crois pas je suis quand même comme heureusement il va pas d'un est donc du coup on n'a rien écrit à d'autres mais c'est impressionnant vous j'aime c'est plus ce que je faisais mais c'était vraiment pas de combat dans toute la maison parce qu'elle a continué à courir courir comme une folle jusqu'à épuisement je ne sais pas ce qu'elle a cru pour tenir avec de l'eau la banque à naissance je ne pense pas qu'il y avait du sel ou quoi que ce soit dans quelque chose qui pourrait l'éviter ou l'appliquer donc c'est ce pays mais je m'en suis allé tout pas lui tellement que c'est impressionnant d'avoir courir partout non je perds j'ai cru que j'avais un fou mais non allez l'élix mise mise je n'ai pas peur deux paires roi et oui j'ai pas peur tu veux comme ça je serai quand même car tu change de donc il est possible qu'elle ait un volant sans être sûr bien sûr un peu bluffé elle le sentait elle avait carrément un feu le valet et c'est alors mais j'imagine que ça devait être cassé de col ni au lundi de voir ton grand-père s'affronterait un bon nom de disque moi le le plus gros la plus grosse peur que j'ai eu et ça c'est c'est pas du fait que c'est du véridique je parle de ça on était dans les années combien là début 2000 ou années 90 je sais plus mais toujours était qu'il y avait mon fiole qui était tout jeune à l'époque il devait avoir à peu près 6 ans 7 ans et un beau jour ça sonne sur le téléphone fixe de la maison qui est un vieux téléphone fixe encore avec le cadran contourné donc il n'y avait même pas un clavier numérique on ne voyait pas le numéro de téléphone donc on ne savait pas qui c'est qui vous téléphonait et un jour ça sonne et je décroche et j'entends dans ma tête je me dis c'est quoi ce bordel il y a quelqu'un qui est blessé qui appelle au secours qu'est ce qui se passe et je fais allô allô c'est qui au téléphone c'est qui répondez c'est qui c'est qui j'entends et je commence à m'imaginer plein de choses une personne blessée qui appelle au secours qui a fait un numéro au hasard ou alors une connaissance qui a fait un autre numéro mais qui est blessé je ne sais pas si c'est dans la route ou autre n'importe quoi et qui n'arrive pas à parler parce qu'il est blessé et moi je suis allô allô qui c'est qui c'est et à cet moment j'entends parrain c'est moi c'est Cédric et en fait il avait bêtement couru et je ne sais pas il a téléphoné directement après et il n'a pas entendu de reprendre son souffle avant de téléphoner et moi comme un con j'ai paniqué et ça aussi ça me restera toute ma vie le con qu'est-ce qui m'a fait peur anecdote du soir bonsoir peut-être pas assez de poils en fait ah notre script teaser enfin la femme qui se déshabille pour nous ce soir ou script poker à mon avis il n'est pas poilu non je pense pas j'ai quoi j'ai rien voilà plus simple tirage couleur ah merde bon bah j'ai une chance sur 4 on va tenter de la couleur et j'ai la couleur et j'ai la couleur ouais elle suit pas grave je m'approche du but c'est vrai que ça devient un peu plus sporifique du fait qu'on est deux surtout qu'elle a encore pas mal 217 mais je compte bien la voix que ce soir c'est pas pour vous si cette musique est répétitive mais moi je ne m'enlève pas j'ai même mis dans mon best of amscram cpc qui entre parenthèses a dépassé les 500 vues ce qui est pas mal compte tenu que la majorité de mes vidéos arrive à peine à 100 vues cette scène arrive à passer les 100 voire à 200 mais elles sont rares ok je pense qu'elle avait plus que ça convient voilà quand la mise à jour la de la grippe à de youtube la moine le peu d'amonnés que j'ai je le sens mais ce n'est pas grave paroles c'est pas grave c'est qu'elle n'a pas de jeu j'ai une plaque de 8 non oh une plaque d'A719 pas mal là En tout cas, Air Informatique a fait un excellent travail avec ce jeu. Il rend vraiment le jeu de poker passionnant. Avec les mimiques des personnages qui bougent, ça rend ça un réalisme. Je n'allais pas trouver des reproches au jeu sauf le fait qu'on ne peut pas choisir ses adversaires au début du jeu. Vu qu'il y a 6 personnages, on est obligé de faire avec ceux qui sont choisis aléatoirement pour l'ordinateur. Donc, si on veut absolument jouer avec un personnage, il faut rebooter. Mais bon, c'est qu'un petit détail comparé à tous les avantages qu'offre ce jeu. Niveau IA, c'est pas mal. C'est pas mal. DIA n'a jamais été super forte au niveau poker. Le hasard, ça gère mal. C'est pas mal. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit mon coeur. Faites vos rêves. Je vais la mettre au tapis. Et puis je roule. Comme je ne me lève pas demain. J'ai le temps de la mettre au tapis. Quel que soit le temps. Que ça dure. J'aurai une heure à toi mon coeur. Que ça aille bien chez tes parents. Que ça aille bien chez tes parents. Mais je veux que tu veux pas bébé ! Je ne sais pas d'accord. Mettre à cetteública d'un vin. Non mais on n'aurai pas bride pour TOMOR blue... Vous n'aurai pas de la campe du능. Par exemplements ? Que ça弄ir? Alors, vous aviez toujours des�res ou dép Arens ? Et j'ai rien non plus ! On va faire parole tous les deux ! Au hasard, après tout ! Ouaiiii ! Voila en sept ! On va pas lui faire peur ! Elle a du jeu ! Parfait ! Elle a retiré qu'une carte donc elle a vraiment du jeu apparemment ! On va voir que ça ! L'occasion de la plumer ? Ou l'occasion de m'affaire plumer ? Telle est la question ! 2016, c'est l'année de la baise ! C'est croyant ! Pas mal ! 2017, c'est l'année de la quéquette ! 2017, pas mal ça ! Merci ! Et de beaux rêves à tous ! Avant que Papa Noël descende sur sa canne ! Donc vous, vous apportez de beaux joujoux ! Plein de beaux jeux ! Et de beaux jeux ! Je pense que maintenant, tout le monde a vu ! Pour moi, dans les personnes d'ASCAN.U ! Vu que j'ai partagé la photo, des photos de nous ! Dans le groupe Messenger ! Tout le monde a dû voir EVE ! Ou moi en photo ! Ou il ne veut pas ! Ah d'accord ! Il faut ! La mise est insuffisante ! Il faut que j'ai vite, c'est plus simple ! Ah ! Elle a gagné ! De toute façon, j'ai pas fait vivre ! Je fais une putain ! Nous formons un très beau couple tous les deux ! Ah ! J'ai cru lire Père de Dames ! Mais non ! Prenons ! Je recommence sa parole ! Pas folle la guêpe ! Je vais essayer de la faire miser un peu plus ! On va essayer de la faire miser un peu plus ! On va essayer de la faire miser un peu plus ! On va essayer de la faire miser un peu plus ! On va essayer de la faire miser petit à petit ! Il faut mieux ! Pour ne pas les dégoûter du jouet ! Ca peut durer longtemps ! Bon, on finit d'emballer les cadeaux de Pauline ! Ah ! Putain, est-ce que c'est chiant ! Mais désirons ! Toujours un râler ! Bon, moi attends, j'ai deux vélos à emballer ! Ca me fait chier ! C'est vrai que deux vélos à emballer ! Faut emballer le guidon ! Emballer les pédales ! Les roues ! Je suis déburé ! Je te plains ! Il n'y a pas de neuf ! Les roues ! Qu'est ce que j'ai fait ? Des roues. Les roues pour une fin de neuf ! C'est و honour ! On est dans ses roues pour deux ! D'entraîné ! Alors, on risque de faire de rentrer ! Enfin, on va parler à tous les deux ! On risque de faire de trompter ! On risque de faire de la main ! Beaucoup de jeux qui l'incitent à jouer. Sinon on est parti pour jouer à Shariya Tsuri pendant un moment là. Fure Asset, moi j'ai du jeu, mais est-ce qu'elle en a ? Ah ben non, elle n'en a pas. Donc elle ne va pas beaucoup miser, et je vais dans le jeu. Je vais essayer de la faire miser petit à petit. Faudrait qu'elle ait du jeu juste au moment où j'en ai moi. On veut du Porn. Ben, il va falloir attendre un peu qu'elle perde. Asset, voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Alors... Alors... Oh, la dame ! Allez, du jeu, bien... Bon, on va essayer d'effectuer. On va tomber, alors. Je suis sur le point d'affectomé en bas, sous la barque des deux cents. Une paire de rois. Une paire de rois. C'est un problème quand on est à deux. Ça peut durer un moment. Deux paires, Asset. Donc moi j'ai le droit d'ouvrir. Je vais essayer de me tourner sans faire voir les formes. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais essayer d'entourer sans faire voir les formes. C'est un peu difficile, hein ? J'ai déjà vu des vélos emballés s'assembler à tout. Sauf autre chose qu'un vélo à l'intérieur. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ouais, non. Avec le guidon, c'est trop... C'est trop large. Sinon, l'idéal serait de les mettre dans une caisse rectangulaire. Qui est pour évidemment la grandeur du vélo. Mais avec le guidon, c'est tellement large que... qui touche le bernequrot encore et que l'on ait une seule position. C'est middleman, c'est le coupable d'alחé. Faites l'opportunité et c'est son pic du zéro. Ouiunda peutная. disons tout le temps de la marque et de fin de� thankschant, C'est le sommet number il est invités entre dans les deux. Et puis rensez aux vélos. refrain de ne pas laisser à nous dire du poet начинаises le exceptionniens versement f permaneux. Sinon, excellent choix pour le cadeau. le vélo je pense que ça a été un des cadeaux des plus beaux cadeaux que l'on m'est fait ça m'a apporté tellement de choses tellement de bien la liberté de mouvement déjà la liberté de mouvement grâce dame, valet, la liberté de mouvement de croire ces balades en vélo que j'ai fait j'ai passé sur mon vélo toutes mes vacances scolaires et quand j'étais passé sur mon vélo je jouais sur le CPC sur la mica ou encore la gamme boy je pense que quand j'ai eu mon PS1 si, je faisais encore du vélo si, si, puisque j'ai acheté le premier Resident Evil par hasard en faisant du vélo je me souviens très bien j'avais vu dans une vitrine à un moment où le magasin allait fermer j'ai supplié le vendeur de m'attendre parce que je n'avais pas l'argent pour l'acheter je lui ai promis de revenir très très vite j'ai pédalé comme un malade jusqu'à la maison j'ai pris mon argent de poche je suis retourné l'avoir tout en roulant comme un malade parce que je savais très bien que j'allais arriver plus tard que l'heure de la fermeture du magasin le vendeur n'était pas content quand je suis arrivé parce que j'avais dépassé d'au moins un quart d'heure, vingt minutes l'heure de la fermeture du magasin pourtant j'avais fait mon maximum en roulant comme un fou je suis revenu crever de chez crever à la maison je m'en foutais, j'avais résident des votes je l'avais, enfin qui dit que les jeux vidéo ça ne fait pas maigrir là j'ai bien maigri elle a du jeu et moi j'ai que deux paires je vais voir qu'est ce qui est non 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 je suis malgré qu'il y a des pubs des pubs je suis content de mon hébergeur Le bémol c'est qu'il y a des pubs. Mais bon, avec un adblock etc. On les pénardes et comme la majorité utilisent adblock. Autant plus, je tente. On ne va pas passer jusqu'à les oeufs du matin. On ne va pas passer jusqu'à la fin. Je suis content de mon e-boxer. J'ai tout ce que j'ai besoin dessus. Le bémol c'est les pubs. Par contre, il est bien référencié sur Google. Le bémol c'est le bémol c'est le bémol c'est le bémol. Le bémol c'est le bémol c'est le bémol c'est le bémol. Le bémol c'est le bémol c'est le bémol. Le bémol c'est le bémol. Le bémol c'est le bémol c'est le bémol c'est le bémol. Le bémol c'est le bémol c'est le bémol c'est le bémol. Le bémol c'est le bémol c'est le bémol. Ca peut être intéressant. Il faut dire que je suis habitué avec le blog. Avec le blog de la JT j'y suis depuis... ... les 2010. Le bémol c'est le bémol c'est le bémol. Le bémol c'est le bémol. Le bémol c'est le bémol. Oh pas mal. Quel dérangement. Il n'y a plus qu'à faire tomber la pilote. On y est presque. A savoir que pour une raison que j'ignore je ne peux pas faire passer le script. Sous le jeu d'origine oui il suffisait d'appuyer sur espace. Mais si j'y vois plus sur... Oh ! Mais que risque-t-il donc à voir ? ... On ne peut pas retirer plus. Euh... Il faut que je mette tes scripts sur mon site. Merci beaucoup de penser à les mettre. C'est très gentil. J'ai mis ceux de Paco, Cromenor et Descart. Il me reste Inak et toi. Wow ! Super ! Je vais te relayer sur ton site. Dans le même temps, j'hésite pas non plus à relayer tes... Des schemes sur ma page Facebook, etc. Mais euh... Par contre, j'hésite pas. T'inquiète pas. Partage tes streams, etc. Sur mon profil Facebook, sur ma page Facebook, sur Twitter, etc. Ça t'inquiète pas. Ouf là ! ... 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 C'est ce qu'à le classer dans une autre catégorie, il faudrait que je réfléchisse au nom. A ce moment-là, j'aimerais que ce soit des skims multigaming, donc ce ne serait pas une catégorie SCAM CPC ou autre. Si vous avez une idée d'une autre catégorie, je suis preneur. Oh oui, ma jeunerai, t'inquiète pas, Hubert. Elle dure plus longtemps que je n'en ai pensé. Quoi que... Sinon, si vous avez le nom d'une catégorie, ça pourrait être intéressant que je mette vos skims sur mon site. Ca ne prend que 2 secondes. Si vous avez le nom d'une catégorie, j'ai le nom d'une catégorie. Il faudrait un autre catégorie qui va avec le multigaming. Skims. Autres skims, ça fait con. Ouais, 86. Yes ! Moi, mon site, c'est juste accès au micro. Il y a suffisamment de site console comme ça, sur la nette. Moi, je fais tout dans le micro. Non, non, non. C'est parce que mon PC n'est pas si puissant pour faire fonctionner les jeux Leggames PC. Que je n'utilise que pour faire du rétro. Leggames est sur ma console. Parce que la batterie et la média, ce sont juste deux grosses consoles de jeu avec un clavier. C'est pas faux. Non, le vitre gaming ne concerne pas que les consoles. Tu viens de dire, la Scam CPC Amiga, la TGST, c'est des micro-ordinateurs, pas des consoles de jeu. Mais c'est vrai, par exemple, qu'avec le CPC Plus et son port cartouche, c'était un croisement entre la console de jeu et l'ordinateur. Mais oui, je vais réfléchir à ça, mettre une catégorie sur mon site, où je pourrais cataloguer tous les streams. De vous tous, évidemment. Et vous la mettez tous sur YouTube, c'est très facile. Oh, j'y suis presque. En tout cas, les legs, ça me fait de l'existence. C'est chaud, chaud, chaud pour Noël. Remarquez qu'elle a la culotte rouge, comme le Pug Noël. Ainsi, j'aurai sur mon site ma partie personnelle, comme je le voulais au départ, et une catégorie où il y aurait les schemes. Vos films, si vous le voulez bien, bien sûr. Ce serait juste vos liens YouTube, enfin, je veux dire, euh... Les vidéos YouTube, qui seraient visibles via mon blog. Il y a presque 86. Roi, Dame, Valet, X, 7. Merde. La parole. Il n'a plus de chance. Oh, de Perry, c'est assez bon, ça. Oh, le Perry, c'est assez bon, ça. Oh, le Perry, c'est assez bon, ça. Oh, wow, ça va. Je n'ai jamais connu le Commodore 64, du moins d'un point de vue personnel, je l'ai déjà vu tourner, c'est quelqu'un mais je n'en ai jamais vu Par contre, le Spectrum, je n'en ai jamais vu de toute ma vie Ni en vrai, ni chez moi, ni chez un copain, nulle part, je n'en ai jamais vu de toute ma vie Donc, le Commodore 64 n'a pas vu, car mon ami est le Réconversion du Spectrum, car魔CL ou à la couleur de la lumière On commence à Lenin, l'esprit des oreilles de positionnés, et tout cela, on se trouve que les autres. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Les commandos 64 et les CPC étaient les mêmes machines. Elles étaient des marques différentes. Elles avaient les mêmes capacités. Donc forcément, les jeux ne pouvaient être qu'à peu près identiques. Un peu de choses près. D'une courbe sur une autre. D'un autre côté, maintenant, à part les exclusivités, C'est un jeu Xbox One et PS4. C'est le même jeu. Identiquement le même. C'est juste une machine différente. Mais le jeu en lui-même est identique. Il n'y a plus de différences. Il n'y a plus aucune. A tel point qu'elles sortent même quasiment à la même date. Il n'y a plus à plus une longue. C'est une fraîche et moi, D'un jeu arcade. Ce jeu est un jeu de corinette. J'ai le droit de le кадre. Et donc forcément les deux versions se ressemblent fort. Maintenant je n'ai jamais eu de Commodore 64. Donc je n'ai pas de comparaison à faire entre un jeu Amscram CPC qui aurait été aussi sur Commodore 64. Vu que celui sur Commodore 64 je n'ai jamais vu tourner. Enfin je ne peux pas ouvrir. Je ne peux pas ouvrir ce jeu Amscram CPC ? Ma grand-mère ! Mais quand je vois qu'à chaque fois les spécialistes du forum parle de Space Sports, c'est qu'avant il devait y avoir un paquet de jeux de sur cette machine. Pourquoi Xbox One n'a jamais été attiré par les exclus de la PS4 ? Si, j'ai été attiré par les exclus de la PS4. Mais avant d'avoir une Xbox One, j'ai une Xbox 360. Et je me suis fort à accrocher à certaines licences typiques de Xbox One. Si je voulais Xbox One, il m'a fallu une Xbox One et une PS4. Donc, c'est ce jeu-là, Xbox One, qui a fait balancer la balance du côté de la Xbox. Sinon, j'ai longtemps hésité entre une PS4 et une Xbox One. Et vu le peu d'exclusivité entre les deux consoles, mon cœur a penché du côté de Xbox One. Sinon, oui, bien sûr, je ne suis pas un autre type PS4, loin de là. C'est juste que je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir les deux machines pour le peu d'exclusivité qu'il y a des différences. Je n'ai pas envie de dépenser 300€ pour un ou deux jeux exclusifs à la PS4. Je n'ai pas envie de faire de la PS4. Il est à Abos, puis j'ai eu le PS4 et je ne joue qu'à celui-là. Mais je compte m'en remettre qu'agite au voir 4, bien sûr, il est terminé, ça va de soi. Le Commodore 64, c'était que sur cassette. Le Commodore 64 qui était sur cassette, oui, mais j'imagine que comme l'Armscam CPC 474, il devait exister un lecteur disquette, j'imagine. Le Commodore 64, j'ai fait les 3 premiers sur Xbox 360, moi aussi, bien sûr. Une 7h et la Soul Zeus me faisait mal envie. Ah, ça, ils sont magnifiques ces 2 jeux-là, c'est sûr. Mais voilà, c'est dépensé 300€ pour acheter 2 jeux en plus. Ça revient cher pour jouer à 2 jeux, quoi. Vu que les autres jeux se trouvent sur Xbox One de toute façon. Putain, je vais finir par l'avoir, ouais. Bon, j'ai commencé à être plus agressif, j'ai commencé à avoir marre. Bon, j'ai commencé à acheter 2 ou 3 jeux exclusifs sur la PS4. Du coup, ça m'intéresse pas d'acheter une PS4 juste pour 2 ou 3 jeux. C'est pas rentable. Sinon, j'ai rien contre la PS4. Si Hit of War 4 serait sorti sur PS4, c'est une PS4 que je joue actuellement, tout simplement. placed a duré purchase à un téléphonie, un lecteur. Je vais pas l'avoir ouvert l'idée, c'est quelque part dans les 2 jeux quier spelled�� ? c'est beaucoup mieux que Xbox One, et Xbox One c'est de la merde! Et à l'autre côté c'est la même chose, Xbox One c'est best of the best, Xbox One Legion 4... C'est des kekiloi, c'est des con ! Et deux consoles se valent là. Y'a pas du tout le dessus ? Le jeu se valent... Le pire, c'est ceux qui sont en plus sur la guerre des consoles, mais sur la guerre des jeux. Ça, c'est le pire. Vous voyez qu'il faut acheter ce jeu-là, mais ce n'est pas le jeu-là qu'il faut acheter, c'est celui-là, celui-là, c'est le meilleur. Les goûts, les couleurs ne se décrivent pas. Le pire, c'est clair qu'il m'aurait bien plu de voir un Marcus, papa, l'homme. Avec Marcus et papa. Tu joues le fils. On va essayer de l'éplumer. On va essayer de l'éplumer parce que... Sinon, les matchs sont encore là. La guerre des consoles et des micros, ça a toujours existé. Toi, ratine, moi, je n'ai pas connu ça. Moi aussi, j'ai bien connu ça dans mon adolescence. Merde à gagner. Surtout la guerre de Sega-Nintendo à l'époque de la Mega Drive et de la Super Nintendo. Moi, j'étais off course vu que je n'ai ni l'une ni l'autre. J'ai bien connu ça. Et déjà à l'époque, je trouvais ça un peu stupide. Si j'étais une Mega Drive, c'est bien pour toi. Si j'étais une Super Nintendo, c'est bien pour toi. Et puis voilà. Que tu joues à Mario, que tu joues à Sonic. Ceci dit bien sûr que j'ai ma préférence. Je préfère entre guillemets Sonic à Mario parce que c'est plus rapide, c'est plus fun. Mais Mario, c'était génial. C'est une marée à Mario. Quand j'ai eu ma Game Boy, le premier jeu que j'ai acheté, c'était Super Mario. Mon père a acheté le 2, puis le 3 sur sa Game Boy. Putain, qu'est-ce qu'elle fait de la résistance ? La guerre à Atari Amiga et Sega Nintendo. Franchement, je suis passé complètement à côté. Je me demande bien avec quel ordinateur le CPC était en guerre ? Bah, le CPC était en guerre avec le Commodore. Je ne vois pas d'autres concurrents. Peut-être avec le 464 ? Je ne sais pas. J'ai appris qu'il y avait une guerre de console. Il y a quelques années, j'avais eu le Master System. Et ensuite, je suis passé sur Super Nintendo. Je ne me souviens pas qu'on débattait entre Nintendo et Sega. Alors moi, je ne débattais pas, encore une fois, puisque j'étais sur Amiga. Mais j'entendais mes collègues de classe se débattre sur la Nintendo, la Super NES, l'Amiga Drive. Elle a été dans un grand, l'autre dans l'autre, c'est moins la console qu'il avait. D'un côté, j'étais bien content de ne pas avoir une Mega Drive ou une Super Nintendo. Parce que, du coup, justement, j'étais un autre. Et donc, on me foutait la peine. Si j'aurais une Super Nintendo, j'aurais le clan de la Mega Drive qui aurait fait... Oh Lululul,..., oh Lulul ! Oh Lulul ! Psychématimou ! Pathétique. C'est un truc... Stupide... Personnellement, j'ai toujours trouvé ces idiots... Mais bon... ... Soyons contents qu'il y ait, entre guillemets, plusieurs firmes concurrentes. Sinon, si jamais il devait y avoir, comme c'est le cas sur PC, c'est-à-dire qu'une seule firme. Vu qu'il n'y a que les PC, il n'y a que les Macs, d'accord, mais en termes de jeux vidéo, il n'y a que les PC et Point Bar, et pas d'autres concurrents. Il n'y a pratiquement pas de jeux, ce Macintosh. Il n'y a pratiquement pas de jeux qui donnent, ce Macintosh. A ma connaissance... A Monsieur Direct. Je vais les miser plus. Le PC, il y a plusieurs films, il n'y a pas plus ouvert que le PC. Le PC, il y a plusieurs films, il n'y a pas plus ouvert que le PC. Oui, il y a plusieurs films, mais je veux dire, tu n'as pas le choix entre acheter un PC, et acheter autre chose, si tu veux jouer. si tu veux jouer, tu dois acheter un PC, tu n'as pas le choix. Si tu veux jouer, tu dois acheter un PC, tu n'as pas le choix. C'était de la merde la pièce simple, pas du tout. C'était génial la PS1. Bon, maintenant, évidemment, les gens en 3D ont très très mal payé, pour l'énorme majorité d'entre eux, mais la PS1, c'était magnifique. C'était magnifique. Oui, tu pourras acheter un Mac, mais il y a galère pour jouer. Ah, c'est quoi dire aussi, qui fait la PS1. Même s'il y a de quoi dire, il n'était pas top au début, moi, je l'ai découvert, en 1997, donc 3 ans après sa sortie. Moi, je l'ai acheté à sa sortie. 16 000 francs-melges. Donc l'équivalent de... ça fait combien ? Ça fait combien ? Voyons voir. 400 euros. J'ai acheté ma première PS1, quasiment à sa sortie. 400 euros. 400 euros. Si j'aurais su, j'aurais attendu. 4 000 euros. Encore une fois, c'est magnifique. Le premier calore vendredi. Oh, oh, oh! C'était magnifique. Il est magnifique. Oh, oh, oh! C'était magnifique. Oh, oh! C'était magnifique. Oh, oh! C'était magnifique. La révélation, c'était la Xbox 360. J'ai trop kiffé la Xbox 360. Attention, la PS3 va aller tout autant. Là par contre, la Xbox 360, je l'ai acheté de façon stratégique. Non pas par rapport à la guerre des consoles, rien à voir. Mais bêtement, parce que à l'époque, j'ai acheté pas mal de jeux d'occasion. C'est ce que je fais encore aujourd'hui, bien entendu. Mais je faisais en sorte d'avoir des potes qui savaient me prêter des jeux. Comme un meilleur pote qui prêtait des jeux était du côté de la Xbox. Et bien du coup, j'ai acheté Xbox One 360. Vous avez deux consoles identiques. Ça m'importait peu. Et ainsi, on savait se prêter des jeux. C'était le principe. Même chose pour la PS2. Même chose pour la PS2. Une console faramineuse. Dommage, malheureusement que les jeux n'ont pas suivi. C'était beaucoup de jeux pour enfants et jeunes adolescents. Malheureusement. Non, je préfère les jeux n'ont pas vu de 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 jeux. Une fois qu'on me préviendrait, je n'en faisais pas à dire. Le R4 libérale à un jeu sur la PS2. Finalement, la PS2 est magnifique. Le R4 libérale à une machine qui est géniale. The Splitter 2, FPS, était génial, il y avait des jeux, j'avais un Star Wars aussi sur Gamecube, qui était magnifique. Il y avait aussi un jeu de rôle sur Lord of the Ring, qui était gigantesque, qui est aussi sur la PS2, entre parenthèses, un full c'est magnifique. Alors c'est la console à laquelle j'ai le plus joué après les CPC, j'ai acheté aussi la Gamecube, c'était une nouvelle bombe à cette console, c'est clair, bien meilleur que la PS2. On part bien des aspects, oui, était meilleur, oui, mais les sortis plus tard aussi. Même si c'est toujours aussi mortel, elle veille bien, c'est vrai. La PS2, il y a des jeux sympas, mais je vois bien que ma figment, c'est un peu moins propre, bah oui, forcément. Comme Spyro que j'ai sur la 2, même TV, même Connectic, bah c'est plus propre sur Gamecube, bah oui. Encore une fois, elle est sortie plus tard. Je dois avoir une cinquantaine de jeux, Xbox 360, ou Therodius, c'est ce qui perdra Nintendo d'ailleurs. Car le public change, et on change et oui, bah oui. Un petit effort, et la Wii U sur les types de jeux. La Wii U, pfff, lol quoi. La Wii U, bah je n'ai jamais vu tourner la Wii U. Ça a dû faire un flop phénoménal parce que c'est bien la seule console de Nintendo que je n'ai jamais vu nulle part, chez personne. Autant j'ai vu la Wii un peu partout, autant la Wii U je n'ai jamais vu. Et j'ai jamais entendu quelqu'un dire, ah tiens je vais essayer la Wii U. oh, les deux, on va être plus sportif qu'il est plus ongar nadine, je sais là. Ouah, la Wii U a possédé que je suis là. Ma fac mind by grande nez... Puis étxe aussi, et la M3, elle m'a souhaité que la Wii U student, c'était tout à l'heure pour ça. Pas que je suis fatigué, mais bon. C'est comme un petit moment que je skine. J'ai une oui. Oui. Et tu repenses quoi, comme un or ? Pour une fois que je connais quelqu'un qui en a une. Ah, je l'ai vu tourner sur Twitch. J'ai vu un jeu de rôle tourner sur Wii U. J'ai vu un jeu de rôle tourner sur Wii U. Je ne sais plus lequel. Ah, il était pas mal du tout. J-RPG. 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 Je ne sais plus si, je ne sais plus. Je n'agissais plus, mais sinon, je ne sais plus. J-RPG. Ça risque tout au moins. Et, je ne demande plus les couleurs de roundten. Je ne sais plus. Evidemment que j'ai vu tels Mod. Et voilà . En trois D quienen. comme des couleurs rouges Ah, j'avais une DS, c'est Eve Kinder maintenant Je me souviens du test dans un des magazines de l'époque, Console Plus, je crois, il avait testé, il disait qu'on attrape très vite un mal de tête quand on l'utilise, c'est vrai ça. Oh, elle est toute nue. Tu m'étonnes que ça te fous la gerbe à la longue, tu m'étonnes. Oh, elle est toute nue... Tu m'étonnes que ça te fous la gerbe. Quand je voyais les photos, je me disais comment on sait que je vois ça quoi ? Le pire, c'est qu'à l'époque, ils ont parlé qu'en mettant une console portable. C'était censé être une console portable à l'époque. C'est pas une poche qu'il te fallait, c'était un sac à dos et grand format. 58, il y a moyen. Allez, je tombe de la tombée. J'ai deux paires, mais on ne sait jamais, merde quoi. Yess, 46. J'ai un droit d'un valet et tour de la suite. C'est débrouillé autrement, je n'ai rien. Prends ça. Je m'envise de t'en donner plus une paire de rois. Ce serait bien à tomber. Pourquoi l'endroit ? Il y a moyen. Il faut être gentil. Tapis ! Tapis ! Tapis ! Tapis ! Tapis ! Tapis ! Mal calculé. Pas grave. Pas la PSVR. Je suis déçu. Pas de jeux intéressants. Pas de jeux intéressants. La PSVR, ça a l'air génial comme invention, mais... Le problème, c'est le manque de jeux. Il y a ce que j'ai compris. Tu dois faire quelques sacrifices au niveau graphique par rapport au jeu sur l'écran. C'est super performant, mais pas encore au point de gagner ce que tu peux avoir sur un vrai écran tiré. Ceci dit, ça reste quand même une vraie révolution. Neuf ! Les deux autres. Le problème, ce n'est pas est un peu. Je suis juste, hein. Les deux autres. Les deux autres. C'est pas du tout. Les deux autres. Les deux autres. bien que de d'âme Ok. J'ai été quoi ? Oui, ça pourrait faire un flop. Celui du côté de Microsoft est sorti ou pas ? Je ne pense pas. Il sort plus tard, donc il pourrait être plus performant. C'est parti. Pour m'intégrer plus. Moi, si le Microsoft WordDT Redemption ou un GTA V ou un Resident Evil 7, un SNK de bon VR ou un grand tourisme, au moins un minimum trois jeux de ceux-là, là, OK, j'achète. Comme vous l'avez même dit, le modèle d'explication sera compatible. Celle-ci a le choix du modèle d'explication. Vous pouvez l'utiliser. Ce qui nous peut utiliser l'explication sera compatible. Ah, c'est clair, j'ai Forza sur Xbox 360. Si tu vois Forza 3, il est sur Xbox One. Routerissement, c'est de la merde, ça ne vaut pas Forza. C'est plus que c'était Routerissement. Je l'ai connu, mais c'est vrai que je ne suis pas fond de ce jeu. Je ne suis pas vraiment au jeu de course. Je suis au jeu de course quand on sait course poursuite à la NetForcepeed. Genre NetForcepeed, Swantet par exemple. Là, j'ai kiffé grave. Je ne sais jamais. Yes, je l'ai eu. Yes, 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 je l'ai fait tomber. À 23h48, ce 23 du 12 de 2016, j'ai fait tomber DidiX. Yes, et on a droit au scriptiste total. Profitez les amis, profitez de ce spectacle DidiX. En plus, je peux aimer coucher, je peux regarder. J'ai fait tomber un scriptur ici. C'est parti aujourd'hui. C'est parti aujourd'hui, d'une série à cause de ses wirdes. Qu'est-ce que c'est ? On n'était pas sur le serveur de script complet ? A notre tour, elle est battue. J'ai gagné ici 100$, ils ont perdu 200$, c'est pas bon d'avis ? J'aurais bien pris une Xbox One aussi, et si je suis sûr qu'il coûte tout, mes jeux 360 sont compatibles dessus, alors je change, ils en sont 300$. Je crois, mais tu sais voir les jeux qui sont très compatibles, il y a un site pour ça. Je ne sais pas si tu sais. Tu vas sur le site de Microsoft, et là tu sais voir les jeux qui sont rétrocompatibles. Leur but c'est d'arriver à ce que tous les jeux 360 soient rétrocompatibles, mais ils font petit à petit. Ce qui est entre parenthèses, c'est une cool, parce que si je voulais, d'un coup, ils vont être rétrocompatibles. Moi aussi, c'est une TV HD, j'ai 360 et Xbox One. Ma grosse grosse déception, mon volant officiel à retour de force pour la 360 n'est pas compatible. Non, je suis DEG. Ma grosse déception, c'est mon chargeur. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, une de mes toutes premières vidéos, c'est mon chargeur de batterie manette. Les deux manettes ont totalement la même forme. Il y a juste le look qui change, mais la forme est exactement la même. Mais la place pour mettre la batterie est placée différemment, ce qui fait que les batteries de la Xbox 360 ne sont pas compatibles avec la Xbox One. Alors que ça pourra tout à fait l'être. Ca c'est mon reproche. Et aussi, mais ça je n'avais pas de toute façon à l'époque. Si tu as une kinette sur une Xbox 360, elle n'est pas compatible avec la Xbox One. Tu es obligé d'acheter la kinette de la Xbox One. Donc moi pour mes skims, je me suis démerdé, j'en ai acheté une de 15 à 50 euros. Elle va très bien, je suis tout à fait satisfait. J'ai payé à moitié prix de ma kinette. Même si je trouve que c'est cher, vu que je n'utilise pas de jeu kinette. Vu que j'ai un travail physique, où je suis tout le temps debout, je dois tout le temps courir, marcher, et jouer, c'est ma détente, c'est ma relaxe. Donc je joue assis, donc je n'ai pas besoin de jeu kinette. Et du coup, je ne me sers de ma kinette que pour la webcam. C'est pour ça que je me suis démerdé pour entrer une dans nos cases. Mais je suis entièrement satisfait pour mes skims, c'est impeccable. C'est vrai que les choix, j'aime pas la politique de Microsoft, du moins les choix qu'ils font. C'est vrai que niveau choix, c'est pas top. On fait tout pour te faire dépenser un max quand tu changes de console. Tu vas changer de manette alors que les deux sont tout à fait identiques. C'est les mêmes boutons placés au même endroit. Tu vas changer de batterie si tu n'utilises pas de pile rechargeable. Tu vas changer de kinette. Tu vas tout changer en fait. Tu vas tout acheter neuf. Tu ne peux pas récupérer ce que tu as de ta Xbox 360 en accessoires. C'est fait pour. C'est dommage. Mais bon... Malheureusement, il faut bien qu'ils se fassent du fric d'une manière ou d'une autre. Malheureusement. Malheureusement pour nous. Malheureusement pour nous. D'un autre côté, on ne peut pas lire du Xbox Live si tu es... Enfin, pour le moment, je ne suis pas membre. Vu que tu ne suis pas vraiment multijoueur. Mais si tu es membre du Xbox Live, tous les mois, tu as droit à un jeu gratuit. Pas une bête démon. Un vrai jeu. Un vrai jeu gratuit. Vrai de vrai. Moi, je vais aller me coucher. Moi aussi, je vais aller me coucher d'ailleurs. Ah ben ça, j'ai foutu tout le monde à poil. Sauve-moi. Ah ben tant mieux si tu as bien plu comme un or. A part qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur la façon de jouer. Je l'ai vu avec ma Giver aussi. Apparemment, on n'a pas tout à fait le même style de jeu. Ça, chacun son style de jeu au poker. Mais j'étais quasi persuadé que j'allais réussir à les plimer. Même en jouant en expert. Malheureusement, ils sont assez prévisibles. En fin de compte. L'IA ou un jeu de poker n'a jamais été surpuissant. Comparé au jeu d'échecs, par exemple. Téreduce, ça vaut tout le monde à poil. En tout cas, je suis content que ça vous a plu. BDC rond a l'air de ne pas avoir super apprécié. Mais moi, je trouvais que ce jeu avait sa place en stream. Surtout au niveau des capacités du jeu. Qui est assez exceptionnel. Il y a des personnages qui bougent comme de vrais personnages humains. Avec des mimiques. Selon qui sont confiants dans leur jeu. Selon qui se crescent. Ici, on n'a pas vu un joueur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais quand il se crescent, il y a des gouttes de sueur qui coulent. Il a un chapeau d'ailleurs. C'est genre Al Capone. Il a des gouttes de sueur qui coulent sur son front. Enfin, c'est un réalisme. Saisissons, je n'ai jamais connu ça dans un autre jeu de poker. D'habitude, on a juste le droit à une bête photo. Une photo dont ça ne bouge pas. Il n'y a pas le côté humain derrière. Tandis qu'il y a des expressions humaines. Des sentiments humains. Le stress, la peur, la confiance, la joie, la tristesse. Ça rend le jeu fort attachant. En tout cas, je trouve bien foutu comme jeu. Un seul défaut, c'est qu'on ne peut pas choisir ses adversaires au départ. En tout cas, je vais y dormir. Demain, c'est réveillon. Qui est encore là ? Qui est encore là ? On va faire l'appel des présences. Akira 76, un anonyme comme d'habitude. Billy Syron qui est toujours connecté. Malgré qu'il ne parle pas. A mon avis, il n'aime pas trop le jeu. Il n'y a pas de problème. 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 Bienvenue à toi sur le monstre. A plus, il n'y a pas de problème. Alors, sur Twitch. On a droit à... Qui est là ? Ça cherche, ça cherche. Ça me fait cinq personnes en ligne. Certainement. On a droit à un. Qui est là ? C'est le seul membre sur Twitch. Je suis connecté à ma chaine. Ça me fait cinq personnes. Bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir suivi mon skim jusqu'au bout. Il était plus long que prévu. Diddy m'a résisté plus longtemps que je n'aurais cru. Oh oh ! J'ai foiré avec l'illuminateur. J'ai disproportionné l'image. Bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir suivi mon skim. Je suis très content que ça a plu Azikoyeur, Chromenor. Magagreur qui n'est plus là mais apparemment apprécie le skim même si c'est énervé par maman. Parce qu'à mon avis, il n'aimait pas trop mon style de jeu. Moi je vais y dormir, je suis fatigué. En plus il faut être en forme de masse énervé. Sur ce, je vous dis bonne nuit et à bientôt pour un futur skim Ascam CPC. Portez-vous bien. Et à propos, je vais y aller là. Mettez bien le petit Jésus dans la crèche, vous m'aurez compris. Et si jamais on ne se voit plus avant le nouvel an. Parce que je skimais que vous n'êtes pas connecté ou autre. Eh bien, bonne fête de fin d'année au cas où. Mais je pense qu'on aura encore l'occasion de se voir en skim. Sur ce, bonne nuit. A bientôt. Encore un joyeux, l'avoue. Et bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada